Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Nous sommes le samedi 16 mars. A la une de l'actualité, c'est l'acte 18 des Gilets jaunes qui a eu lieu aujourd'hui. De très gros débordements ont eu lieu notamment à Paris. 14 500 manifestants étaient présents dans toute la France, 10 000 à Paris, le point complet à suivre. Il y avait également plusieurs marches à Paris. Une marche contre les violences policières et une autre pour le climat. Elles se sont débroulées sous beaucoup moins de tensions, on en parlera. Une agression homophobe a eu lieu en Seine-Saint-Denis. Un jeune homme a été violemment blessé, nous en parlerons également. On fera également un point sur le débat national qui s'est clôturé ce vendredi. On parlera de la fusillade qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande, cet attentat qui a fait de nombreux morts. Il y aura la météo, le top 3 et le chiffre de la semaine. Soyez les bienvenus. L'acte 18 a eu lieu, des restaurants ont été aussi caillassés. Le Phuket, par exemple. Vous voyez ces images sur les réseaux sociaux, le magasin très connu Hugo Boss également. Une banque a été également caillassée puis brûlée, brûlant aussi tout l'immeuble qui se situait au-dessus. Au total, il y a eu des dizaines de blessés, environ 400 à Paris sur 10 000 personnes. 14 500 dans toute la France, un chiffre très en hausse pour ce 18e samedi de mobilisation consécutive. 82 interpellations au total pour le moment. Il y avait beaucoup de pavés qui ont été lancés par environ 1 500 casers, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. La police qui était très mobilisée, un gros déploiement policier, mais en insuffisance numérique. Il y avait environ 5 000 policiers. C'est deux fois moins que le nombre de manifestants. Il y avait également deux autres marches. Une marche pour le climat, une marche aussi contre les violences policières. Elles se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Les gilets jaunes s'en sont mêlés également, mais pas les casseurs. Également, il y avait une petite manifestation avec des forains. La marche pour le climat qui hier a eu lieu avec des jeunes. Et aujourd'hui, c'était des adultes qui manifestaient contre le climat. A noter que la semaine prochaine, vous pourrez retrouver dans votre reportage en graphisme un retour en chiffres sur les 4 mois de mobilisation. Ce sera donc samedi prochain. Le grand débat national, lui, s'est clôturé après 3 mois de débat. La fiscalité est en tête. 43,8% des dépenses publiques et des fiscalités veulent être abordées pour ce débat. Nous avons 33,2% des transitions écologiques. Le climat, donc. La citoyenneté et la démocratie, 31%. Et puis, le service public et l'État, 20,5%. Voilà donc pour ce bilan du grand débat national. Il s'est clôturé hier. Globalement, êtes-vous satisfait du débat auquel vous venez de prendre part ? Eh bien, à 44%, plutôt satisfait. 23% ni satisfait ni insatisfait. 9% sont très satisfaits. Et puis, on a 14% de plutôt non satisfaits. A noter que 10% ne se prononcent pas. On en revient maintenant à cet attentat qui a eu lieu hier en Nouvelle-Zélande. Des fleurs ont été déposées aujourd'hui près des mosquées du pays. Deux mosquées ont été touchées. Il y a eu, eh bien, 49 morts qui ont perdu la vie. Au total, dans cet attentat qui a eu lieu à Crisburg, à 13h40, heure locale. Un homme qui a donc, eh bien, tué de nombreuses personnes qui étaient en train de prier. On en revient maintenant à cette attaque homophobe en Seine-Saint-Denis qui s'est déroulée hier. Un homme de 29 ans a été créatement blessé parce qu'il était homosexuel. Trois personnes ont été interpellées. Elles sont soupçonnées d'avoir, eh bien, agressé violemment cet homme et l'avoir poignardé et laissé pour mort dans la rue. L'homme agressé a été transféré de suite à l'hôpital à la suite d'appels qui ont été entendus par ces voisins qui sont venus l'aider. Du sport à présent avec le rugby et le casse de France qui terminent le tournoi de Seine-Nation en demi-teinte avec une victoire à 25-14 contre l'Italie à 6 mois de la Coupe du monde de rugby au Japon. Combien de temps faut-il pour monter en haut de la Tour Eiffel à pied ? Eh bien, vous le voyez, un peu moins de 8 minutes. En tout cas, pour le roi de la course d'Escali, le polonais Pjör Lobodewski qui a remporté ce mardi la verticale de la Tour Eiffel. Cette course est une des étapes du circuit mondial de ce sport qui consiste à monter le plus vite possible au sommet du bâtiment. Le top 3 des recherches sur Google, en premier lieu, nous avons Emmanuel Macron qui est au ski avec son épouse Brigitte dans les Pyrénées. Ensuite, nous avons la demi-finale de Lydine Vallès en tennis, le Master 1000. Et puis, en troisième position, nous avons James Gunn. Après avoir été évincé, c'est lui qui a réalisé le volume 3 des Gardiens de la Galaxie. Demain, ce sera pluvieux dans le nord-est du pays, partout en France également, des nuages. Et un petit peu de soleil, ce sont les giboulées de Mars. Les températures, elles, seront très variables. Ça ira de 6 à une vingtaine de degrés pour ce dimanche. Le soleil sera présent en Corse avec 17 degrés. Lundi, il y aura donc toujours les giboulées de Mars. Et à partir de mardi, le soleil devrait s'imposer sur une très large moitié du pays. Ce sera couvert au nord-ouest. Et puis, à partir de mercredi, il y aura du soleil pour tout le monde avec des températures printanières. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Demain, vous avez rendez-vous à 13h pour le journal audio de Théo Tornay. La semaine prochaine, vous retrouverez une version modernisée du journal, un nouveau jingle, des nouvelles chroniques et un petit peu de nouvel habillage. Voilà donc pour cette émission. Il me reste aussi à remercier toutes les équipes d'Ontre Production et d'Info TV Loisir. Info TV Loisir qui a fermé ses portes cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis sur Info TV Loisir. Info TV qui changera ses logos très prochainement. Le jour où on est, la semaine prochaine, vous avez rendez-vous sur une liste. Très bonjour. François. Très bonjour. Très bonjour. Très bonjour. Très bonjour. Très bonjour.